Mon tout dernier craving, et cette fois j'ai failli craquer. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis abstinent, mais dernièrement j'ai eu un énorme craving. Je m'y attendais vraiment pas parce que ça faisait un bout de temps que ça m'était pas arrivé. Et cette fois j'étais à deux doigts de consommer. Mais néanmoins cette situation et cette expérience m'ont permis d'encore apprendre quelque chose de nouveau à propos de moi-même et de comment gérer ces situations inconfortables. Je vais te raconter en détail tout ce qui s'est passé, et ensuite je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place de nouveau pour m'aider. Mais avant ça, abonne-toi parce que dans mes vidéos je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me libérer de l'addiction au chemsex. Et aussi, si tu veux en savoir plus, j'ai écrit un livre qui s'appelle Addiction Escape Game et le lien est dans la description. C'est un livre dans lequel je raconte absolument toute mon histoire. Bon alors, comment s'est passé ce craving ? Je vais vraiment te le raconter en détail et sans te cacher quoi que ce soit. C'est important pour moi d'être authentique. Si je le suis pas, tu vas vraiment pas me croire et tu vas pas te retrouver dans ce que je vais raconter. Donc tout d'abord, bien avant que j'ai ce craving, j'avais repéré un endroit dans mon agenda où j'allais être seul à la maison. Et ça, c'est plutôt compliqué parce que c'est un de mes déclencheurs. Parce que lorsque je suis seul ici, il y a deux choses qui se passent en moi. Premièrement, il y a ma blessure d'abandon qui risque de s'activer. Ça veut dire que je vais avoir une émotion assez forte parce que je me sens abandonné quoi. Et ça en général, ça m'emmenait vers la consommation. Et la deuxième chose, c'est que comme je suis tout seul, j'ai l'occasion de faire la fête. Et ça, c'est plutôt dangereux. Bon, ces deux déclencheurs, j'ai l'habitude de les anticiper. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que quand je suis seul, je mets dans mon agenda, je reste sobre. Et là, je sais pas, je me suis dit, non, on sait jamais, je vais garder quand même le truc libre, on sait jamais. C'est pas une super bonne idée quand même. Et là, synchronicité, quelques jours avant ce moment où j'allais être seul, je reçois un message d'un ancien amant. Il me dit que son mari n'est pas là et qu'il aimerait vraiment bien me revoir. Et là, en moi, l'émotion, elle est montée à 100 à l'heure. Wow ! J'ai pensé que commençait à s'agiter dans ma tête. Je tremblais presque. J'ai hésité longtemps avant de répondre. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il m'a pas proposé de consommer quoi que ce soit, il m'a juste proposé de se voir. Je vais lui répondre et je vais lui répondre que je suis d'accord. Nous convenons d'un rendez-vous juste au moment où moi je suis dispo et lui aussi. Et là, tout à coup, il me dit, ah, au fait, j'ai pas de kems, donc j'ai pas de drogue, quoi. Ah ! Et de nouveau, l'émotion monte, 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 monte en moi. Merde, 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 merde ! C'est pas possible. Ça veut dire quoi, ça ? Est-ce qu'il suppose que j'en ai ? Est-ce que ça veut dire qu'il ouvre la porte pour une consommation de drogue ? Bon, de toute façon, les pensées, elles ont commencé à aller à vive allure dans ma tête. J'ai pris mon courage à deux mains en lui disant, attends, moi, je m'en fous, je suis abstinent depuis bientôt trois ans. Là, les pensées continuent à tourner dans ma tête, je suis en train de négocier avec moi-même. Alors, à mon dernier message, je rajoute, mais je suis pas forcément contre-consommer quelque chose. Et merde ! Ah, c'est pas vrai ! Tant pis, voilà, c'est fait, ce qui est fait est fait. Continuons ! Là-dessus, lui, il me répond, ah, mais je n'ai juste que quelques extasies. Ok, bah, c'est pas mal, parce que c'est pas vraiment le produit auquel, moi, j'étais attaché, vu que moi, je consommais surtout énormément de Crystal Met, donc de Latina. Donc voilà, j'avance pas plus loin avec lui dans la discussion à propos des drogues, mais on prend juste notre rendez-vous, on le fixe, et puis, et puis voilà, je reprends mes occupations de la journée. Mais là, mon cœur bat toujours à 100 à l'heure, quoi. Je suis toujours en train de négocier avec moi-même. Et je suis même en train de me dire, je veux dire, si je consomme quand même quelque chose, une extasie, bah, autant que je consomme ce que j'aimais vraiment à l'époque, hein. Parce que si je fais un plan avec drogue et que j'ai pas exactement ce que j'aimais, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ah, j'en sais plus rien, quoi. Puis, la soirée se passe, j'arrête pas de penser à ça pendant que je regarde la télé, j'arrive même pas à regarder ce que je voulais regarder. Puis, la nuit se passe aussi, elle se passe pas bien du tout, parce que j'ai toujours cette émotion, le cœur qui bat à fond, et j'arrête pas de penser à la consommation. Et ça va durer comme ça pendant deux jours. Au bout d'un moment, je me dis, non, là, c'est vraiment pas possible, ça va me chercher trop loin. Je me sens pas bien. C'est en train de me dépasser complètement. Donc, je prends mon courage à deux mains, et je lui envoie un message pour tout annuler. Instantanément, je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est pas fini. Parce que, à ce moment-là, la logique voudrait que je note dans mon agenda, je reste sobre. Mais non, je l'ai pas fait. Je laisse encore une petite porte ouverte, parce que je suis libre ce jour-là. Oh ! Ouais, une addiction, c'est quand même fatigant, hein. Arrive le fameux jour, le jour où je suis finalement libre. Je décide de manger un bout ici à la maison, tranquille, après avoir travaillé. Puis, d'un seul coup, après avoir mangé, j'ai de nouveau les émotions qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Et je me dis, j'ai vraiment envie de voir quelqu'un et d'avoir un peu de fun, quoi. Mais pas forcément avec drogue. Alors, je me remets sur mon PC, et je recrée un profil sur les sites de rencontre. Ça faisait longtemps que je l'avais supprimé, donc j'avais plus rien. Puis, je regarde un petit peu qui est là. Et très vite, mes vieux automatismes refont surface. Donc, je regarde les profils, et j'essaie de voir s'ils consomment de la drogue. Oh ! Je vous dis, c'est vraiment fatigant. Puis, tout à coup, je tombe sur un profil d'un gars qui me plaît plutôt bien, que je connais pas du tout. Il habite quand même assez loin de chez moi. Et il a écrit dans son descriptif qu'il aime les longues sessions. Il dit pas vraiment qu'il aime les drogues, mais en tout cas, il aime les longues sessions. Et en général, c'est un des moyens détournés qu'on utilise pour dire qu'on fait des sessions avec Kems. Je discute un petit peu avec lui, et il me plaît bien, je lui plaît bien aussi. Et cash, je lui propose un rendez-vous le soir même. Il me dit, ok. Et il me demande combien de temps je vais mettre pour arriver chez lui. Et là, le problème, c'est qu'il habitait assez loin. On était déjà vers 22h, là. Et je lui dis que ça va me prendre à peu près une heure avant d'arriver chez lui. Et c'est là qu'il me dit, ah, désolé, mais je dois travailler demain, donc ça va pas être possible. Ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais ? J'arrête tout, j'efface mon profil sur le site de rencontre, et je note dans mon agenda, je reste sobre ce soir-là. Voilà, très bien. Et c'est pas fini. Deux jours plus tard, je suis toujours seul à la maison, et là, je dois jouer un spectacle d'impro le soir. Normalement, là, il n'y a pas trop de risques qu'il se passe quoi que ce soit, parce que je vais rentrer tard, et puis j'aurai certainement envie de dormir. Le problème, c'est que c'est le dernier spectacle de la saison, et on boit un petit verre. Ce qui est important de savoir, c'est que de temps à autre, je m'autorise de boire de l'alcool. Et là, c'était une occasion spéciale, donc je l'ai fait. Eh ben, c'était pas une super idée, parce que mes déclencheurs, plus la consommation d'alcool, qui, auparavant, en tout cas, m'emmenait toujours vers une consommation d'autre chose, c'est clair que ça a augmenté mon craving. Donc, quand je suis rentré chez moi, même s'il était tard, j'étais un peu pompette, et j'ai recréé un profil sur les sites de rencontre. Et cette fois-ci, j'étais encore plus cash que deux jours avant. Je cherchais carrément un plan Kent. Au bout d'un moment, je n'en trouvais pas, et là, je me suis dit, stop, ça suffit, c'est bon, c'est bon, stop, j'arrête tout, j'efface le profil, et je vais dormir d'un seul coup. Et j'étais plutôt satisfait de moi-même. Ouf, fin de l'histoire. Tout ça, ça m'a quand même pas mal bousculé. Je ne me rendais pas compte qu'après presque trois ans, ça pouvait encore m'arriver. Ça fait longtemps que mes réactions, elles ne m'avaient pas dépassé à ce point-là. Donc ça m'apprend d'une part que je dois encore rester vigilant, et puis, ça m'a donné encore d'autres nouvelles techniques. Parce que, dès le lendemain, je me suis mis à l'ouvrage. J'ai pris cette feuille qui est affichée là, et j'ai commencé à noter toute une série de questions qui pourraient m'aider en cas de gros craving. Pourquoi est-ce que je me pose des questions si j'ai un craving ? Tout d'abord, ça va activer une autre partie de mon cerveau. Je suis complètement en mode réaction, mais le fait de me mettre en mode réflexion et de me poser des questions sur ce qui est en train de me passer, ça va me permettre d'avoir une certaine distance par rapport à la situation. Quelles sont les questions que j'ai trouvées ? La toute première, c'est Est-ce que l'idée vient de moi ? Donc c'est vrai que, dans l'histoire que je vous ai racontée, les pensées, elles étaient déjà là avant que la personne ne me contacte pour me proposer quelque chose. Mais dès qu'il m'a envoyé ce message, moi, c'est là que le gros craving a commencé. Le fait que quelqu'un m'ait proposé quelque chose, c'est un déclencheur pour moi aussi, forcément, parce que ça me laisse la porte ouverte. Donc je pourrais dire que l'idée ne vient pas de moi, et donc, si l'idée ne vient pas de moi, c'est pas une bonne idée de consommer. Ça veut dire que c'est pas moi qui suis aux commandes, quoi. La deuxième question, c'est Est-ce que l'envie vient penser une blessure ? Et ça, c'est super important, parce que, oui, elle venait clairement penser une blessure. Comme j'allais être seul à la maison, j'allais combler l'ennui en faisant quelque chose. Donc c'était pas une bonne idée de le consommer. Et c'était pas une bonne idée du tout de rencontrer quelqu'un, d'ailleurs. Troisième question, c'est Est-ce que ça a l'air d'être plus fort que moi ? Alors là, clairement, oui, c'était plus fort que moi. Et c'est me poser cette question qui m'a fait annuler le rendez-vous qui avait été pris avec l'homme. La quatrième question, c'est Quelles sont les conséquences possibles de ma consommation ? C'est super important que je garde ça en tête. En fait, si je reconsomme, est-ce que je vais être tout à fait bien ? Alors non, là, c'est clair, je vais pas être totalement à l'aise si je consomme. Parce qu'après trois ans d'abstinence, je vais certainement avoir des peurs. Et si j'ai des peurs, ça risque de créer chez moi, je le sais, de la paranoïa ou des psychos toxiques. Donc, je dois rester super vigilant à ce propos. C'est clair que si je consomme, je risque quelque chose. Et si je consomme pas, je risque rien. La toute dernière question, et ça, c'est Quoi qu'il arrive, même s'il y a une rechute, c'est Qu'est-ce que j'ai appris de ce craving ou de cette rechute ? C'est primordial. Parce qu'il n'y a que ça qui peut me faire avancer. C'est de me poser la question Comment je peux améliorer mon système ? Et c'est exactement ce que j'ai fait en écrivant ces questions. Et c'est aussi important pour moi de les mettre à un endroit où c'est vraiment très très visible. Donc l'autre chose que je veux faire pour améliorer mon système, c'est que dès que je suis seul, je mets dans mon agenda que je reste sobre. Qu'il n'y a rien à faire, la meilleure chose à faire, c'est de rester sobre. Et c'est cool, en vrai, je rate rien, hein. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un dernier outil pour gérer les cravings. C'est la règle des 5 secondes. L'idée, c'est d'anticiper les cravings et de choisir une action que je vais faire quand j'en aurai un. Je le note quelque part, histoire de me le rappeler. Et une fois que j'ai un craving, que l'émotion monte, 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 je procède au décompte. 5, 4, 3, 2, 1, et paf ! Je me mets directement à l'action. Le fait de décompter et de passer à l'action, ça va changer simplement la zone du cerveau qui agit. C'est une petite technique qui va avoir un effet immédiat sur le cerveau.